Nous allons tester des pinceaux pour l'aquarelle. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer des pinceaux. Je vais tester devant vous des nouveaux pinceaux que je viens de recevoir. Mais avant de commencer à déballer ma belle boîte de beaux nouveaux pinceaux, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini formations gratuites, des cours de peinture assez intéressants. Les gens me disent qu'ils sont vraiment bien. Alors c'est entièrement gratuit, vous cliquez sur les liens qui sont dans la description. Et si vous allez aimer cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker. Ça va aider ma chaîne et puis ça va me permettre de continuer à faire des nouvelles vidéos gratuites comme ça. Alors c'est la première fois que je fais ça. Je sais que c'est pas mal la mode sur YouTube de déballer des nouveaux produits et de les montrer comment ça fonctionne et tout ça. Eh bien, je vais faire un petit peu la même chose pour la première fois, dans le but de simplement vous montrer ces nouveaux pinceaux aquarelles. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas un placement de produit, je n'ai pas de lien affilié. Je ne connais pas vraiment. J'ai vu ici et là sur Internet que des gens qui font de l'aquarelle utilisent ces pinceaux et qu'ils sont vraiment bons. Et moi, je me suis dit, ben, ils sont bons, pourquoi ne pas les essayer ? Et donc, c'est un peu là. Et c'est la raison pour laquelle je les ai achetés. Parce que moi, j'utilisais, je vous montrais ça avant, j'utilisais, voilà, ces pinceaux-là. J'ai tout un ensemble de pinceaux ordinaires. Ce sont pour la plupart des Cotman. Enfin, j'ai, on va dire, deux Cotman. J'en ai deux qui ont été achetés chez Curie's. Alors, ils ont la marque du magasin. J'en ai deux qui ont été achetés chez Deux Serres. Ils ont la marque du magasin. Cotman, Deux Serres, Curie's, c'est pas mal ce que j'ai ici. Ce sont des pinceaux, on va dire, relativement ordinaires. Et donc, je me suis dit, si j'utilise de meilleurs pinceaux, est-ce que je vais être meilleur en aquarelle ? On ne sait pas, peut-être, hein, donc on va voir, on va essayer. Mais c'est certain que je vais me retrouver avec des pinceaux de meilleure qualité. Alors, vous voyez, comme ici, là, le Cotman, bon, la peinture est partie sur le, on va dire, sur le manche. La peinture s'écaille. Bon, le pinceau est moins beau, mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si les écailles tombent sur la peinture au moment où je peins, ça peut être dérangeant. On voit aussi qu'ici, c'est un spalter, là, les poils sur le côté, ils partent un petit peu à droite, à gauche, ils commencent à s'écarter un petit peu. Bon, c'est donc un pinceau qui est de qualité, on va dire moyenne, voilà, ce n'est pas le top. Et là, j'ai acheté le top. Alors, voilà, ça, ce sont des pinceaux Escoda. Ça, c'est un ensemble qui s'appelle, c'est la collection signature d'Escoda. Et j'ai ici un petit kit, un petit ensemble Escoda aussi, qui, lui, va servir à peindre à l'extérieur, peindre dehors. C'est un set de voyage. Alors, voilà, je vais commencer simplement par ouvrir la boîte. Alors, je les ai fait venir par Amazon, oui, par Amazon, ceux-là, Escoda. Ça vient d'Espagne, c'est fabriqué en Espagne. Et ici, au Québec, au Canada, je n'ai pas pu les faire venir par Amazon.ca. Il a fallu que je les commande sur Amazon.fr. Et donc, il y a eu, bien entendu, des frais de douane, c'est de l'importation que j'ai fait pour moi ici. Mais certainement que j'ai du mal à les sortir. Ils sont très, très bien emballés. Voilà. Si je regarde le papier, c'est écrit en anglais, signature collection Escoda. Ça vient de Barcelone, en Espagne, voilà. Alors, on va regarder. Regardez, c'est un ensemble de trois pinceaux de différents modèles, parce que de différentes gammes, si vous voulez. On va enlever le tube en plastique. C'est vraiment très, très bien emballé. Ici, il y a de la mousse. Voilà. Alors, j'ai le plus gros ici, qui est un numéro 18 Ultimo, au niveau du modèle, c'est Ultimo. J'ai le moyen ici, qui est le numéro 14 Ultimo aussi. Et j'ai ici le petit, qui est un numéro 8 Prado. Alors, on voit tout de suite que les fibres sont de couleurs différentes. Ce ne sont pas du tout, du tout les mêmes fibres. Celui-là, on va enlever le plastique aussi. Vous voyez, il est un petit peu teinté. Alors, ce sont des fibres naturelles. Généralement, c'est de la martre, je pense, de Kolinsky. Alors, c'est sûr, quand les pinceaux sont neufs, la touffe ici, elle est vraiment très, très rude, très, très dure. Alors, il ne faut pas la tordre, parce que j'essaierai de la soupir avec les doigts. Ça peut briser les poils. Il faut la faire tremper dans l'eau un petit peu, un petit moment, pas trop longtemps. Je vais de suite les mettre dans l'eau. Alors, une quantité d'eau minimum. C'est surtout les poils qui doivent tremper, et pas le manche, parce que c'est ainsi que, si on laisse tremper le manche, c'est bien qu'il va gonfler, puis la peinture va s'écailler dessus. Alors, on peut voir quand même que, très important au niveau de la qualité, la virole, ici, la virole, elle est certie, très serrée. Donc, ce n'est pas un manche qui est soudé ou coulé, c'est un manche qui est certie. C'est un beau manche, c'est un beau pinceau. Franchement, c'est du beau pinceau. J'ai bien hâte de l'essayer. Pendant qu'il trempe, alors, on va regarder le set de voyage. Alors, toujours Escoda. Alors, c'est un étui en cuir. C'est du cuir véritable. Ça se sent à l'odeur. Voilà les trois pinceaux. Alors, ce sont des étuis en métal. Ça a l'air très, très... Assez bizarre comme ça. On se demande, mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors, c'est ça, c'est parce que ça, c'est le manche et le pinceau est à l'intérieur. Voilà. Et là, il suffit de mettre, voilà, comme ceci, l'assemblée. Alors, c'est Escoda Versatile. Ça, c'est aussi une gamme de leurs pinceaux versatiles. On va ouvrir les trois pinceaux. Voilà, c'est un set de trois pinceaux. Ça existe aussi en quatre et en six, je pense. Alors voilà, ça, ça va être vraiment bien pour peindre dehors, peindre en voyage, peindre sur la route, faire du carnet de voyage. C'est vraiment l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir des pinceaux qui ne sont pas trop gros, mais surtout qui sont faciles à transporter. Imaginez un petit peu. Juste ça, là, juste ce petit outil, ce petit étui de rien du tout, avec trois pinceaux qui vont me permettre de faire énormément de choses. Comparé à cet étui-là qui était vraiment beaucoup plus gros. Pour le voyage, c'est sûr que c'est très pratique. Et c'est un petit peu ça. C'est pour cette raison que j'ai acheté ces pinceaux-là, de manière justement à les transporter en voyage et faire des aquarelles, j'espère, beaucoup plus belles. Et puis, ne pas être trop encombré. Alors, encore une fois, un beau certissage ici, très serré. Un manche en bois peint ou teinté ? On dirait même qu'il est teinté parce que je vois la fibre du bois dessus. Comme s'il était juste teinté, ce qui ferait un avantage supplémentaire, c'est que même s'il gonfle ou autre, la peinture ne s'écaillera pas. Si ça n'est pas de la peinture, c'est juste de la teinture. Alors, ceux-là aussi, ils sont raides, ils sont durs. On va les laisser tremper un petit moment dans l'eau. Voilà le numéro 18 qui s'est assoupli. Le numéro 14 Et le numéro 8, Barcelona, non, c'est Prado. Alors, lorsqu'on utilise le pinceau aquarelle, ce qu'on veut avoir, c'est bien entendu du confort. Le confort, par exemple, ici, c'est l'équilibre. Il est vraiment très, très équilibré. Même s'il est gros, il n'y a pas une touffe trop pesante qui va le faire basculer. Il est facile à utiliser. Il est très confortable à utiliser et à appliquer comme ça sur le papier. Je vois déjà qu'il est quand même assez pesant, assez lourd. Mais il a l'air quand même vraiment agréable à maintenir. La tenue en main est bien agréable. L'important aussi, lorsqu'on fait de l'aquarelle, c'est la forme de ce qu'on appelle la touffe, ici, les poils, que lorsqu'il est mouillé, eh bien, qu'il garde vraiment un beau pointu parce qu'on va pouvoir faire des petites lignes, des petites touches et l'appliquer comme ceci en largeur pour, admettons, mouiller le papier. Ce qui va me permettre de travailler sur une grande surface ou sur une petite surface, même avec un gros pinceau. Donc, il est assez polyvalent. C'est très intéressant. C'est vraiment un beau pinceau. Les deux autres, c'est la même chose. Beaucoup plus léger, bien entendu. Le numéro 14 est beaucoup plus léger. Il est très facile à utiliser aussi. Un beau confort, très, très bon confort. Et le petit, le tout petit, le numéro 8. Vous voyez, je mets juste de l'eau sur ma feuille de papier, ici, là. Là, j'applique de l'eau de manière à le voir glisser. Alors, voilà, je le travaille. Regardez, je l'écrase un petit peu, là. Et il revient vraiment dans une belle pointe. Il y a vraiment... Il est très, très pointu, très agréable. Celui-là aussi, si on l'écrase, on va essayer de volontairement le déformer, là. Je le trempe dans l'eau un petit peu. C'est ça. Il est revenu quand même relativement bien pointu. Il est net. Il n'y a pas de poils qui débordent à droite, à gauche. Les poils sont vraiment bien collés les uns aux autres. C'est ça qui est important. Ils sont vraiment très, très, très regroupés. Comme s'ils étaient encore collés alors qu'il n'y a plus de colle. Alors, on va essayer de... Je vais regarder ceux-là. On va regarder maintenant la même chose pour les versatiles de voyage. Le set de voyage. Ah oui. Franchement, oui. Un super bon équilibre aussi. Très, très agréable. Tenu en main parce qu'il est gros. Le manche est gros, mais il est très léger aussi. Très, très, très léger. Ça fait que c'est très facile à le tenir en main. Très agréable. Franchement, c'est... Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une belle surprise. En défaisant mes boîtes, là. Là, encore une fois, il a vraiment une touffe vraiment bien serrée, bien calée. On va dire. Les poils reviennent toujours à leur place. Ils ne sortent pas du pinceau à droite, à gauche. Alors là, je reprends mon ancien pinceau de serre. Puis là, effectivement, on a une touffe qui est beaucoup, beaucoup moins pointue. Elle est quand même assez belle. Mais au bout, là, je vois vraiment au bout des poils, là, vraiment, là où ça se termine, la touffe se termine, on voit des petites pointes de partout. Comme si le pinceau n'arrivait pas à avoir une terminaison bien serrée. Ça, c'est un de serre. Le cotement est beaucoup plus beau. Mais on sent, oui, le poil, il est beaucoup plus raide aussi. On sent que c'est un synthétique assez, on va dire, assez raide. Le poil est raide. On a du mal à le déformer. Vous voyez sur le papier, là, j'ai vraiment du mal. Mais par contre, il revient. Il y a beaucoup de ressorts. Il revient assez serré. Et j'ai un petit poil qui dépasse. Un tout petit poil qui ne veut pas se coller, là. Donc, je sens vraiment une très, très grande différence au niveau de la qualité des pinceaux Escoda et des pinceaux Cotman ou achetés dans les magasins de serre que l'huise. C'est vraiment une grosse, grosse différence. Alors, on va faire quelques tests avec de la couleur. Et pourquoi pas, tant qu'à y être. Alors, si on peint, par exemple, je vais prendre le gros ici. Je vais mettre un petit peu de peinture ici. Il y a un petit peu de rouge. C'est un gros pinceau. Donc, on est censé devoir le charger beaucoup, pouvoir le charger beaucoup. Voilà, là, il est bien chargé. Et lorsqu'on va appliquer la peinture, nous devrions avoir quand même, si c'est une bonne réserve de peinture, on devrait pouvoir donner un coup de pinceau relativement long avant d'être obligé de revenir à la palette chercher de la peinture. Vous voyez, je fais six passages de pinceaux, puis encore de la peinture dedans. Là, il est vraiment bien, bien, bien chargé. Alors, c'est sûr, au début, là, mon papier était plus mouillé. Oui, on peut dire que, franchement, il a une très, très belle capacité au niveau de la quantité de peinture. On va dire même que la densité du trait est quand même assez uniforme sur toute la surface que je viens de peindre. C'est très, très bien. Un autre test qu'on peut faire aussi, c'est, à l'inverse, maintenant, si, admettons, je vais faire volontairement une flaque de peinture. Regardez, je vais mettre pas mal de peinture ici, voilà. Ça va être sa capacité, on va dire, d'absorption. Est-ce qu'il est capable d'aspirer beaucoup de peinture lorsque il est, là, il n'est pas chargé, je l'ai un petit peu essuyé. Vous voyez, on peut aller chercher toute la peinture qui avait été mise. C'est bien, vous voyez, il peut facilement aller aspirer la peinture qui était sur la toile, la retirer du papier aussi. Maintenant, je vais utiliser le numéro 14 sur mon papier sec. Alors, mon papier n'est pas penché du tout, là. On pourrait le pencher un petit peu. Vous voyez qu'on a une belle répartition, quand même, de la peinture et des pigments. On est capable de faire des lignes relativement fines, même si le pinceau est quand même relativement gros. Vous voyez, c'est quand même assez fin, hein. On peut vraiment travailler dans toutes sortes de touches, sans aucun problème. On va prendre le numéro 8. qui, lui, est plus destiné vraiment aux petits détails, finalement. C'est bien, franchement, c'est très, très, très agréable comme travail. Waouh ! Est-ce que je vais être meilleur en aquarelle avec ça, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que je vais avoir un plus grand confort de travail. C'est certain. On pourrait dire que, parce que le pinceau est de bonne qualité, je vais avoir plus de facilité à réaliser les choses telles que je veux les réaliser. C'est ça, je vais avoir plus de facilité et de liberté. Là, je vais essayer les pinceaux de voyage, les versatiles. Il me reste un petit peu de place, ici. Alors ça, c'est mon plus gros, là, dans les trois pinceaux de voyage. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir le coucher sur le papier pour pouvoir l'étendre plus et faire des grandes zones comme ceci. C'est ça, une chose que je n'ai pas essayé aussi, c'est semi-sec comme ceci, avec très peu de peinture, là. Voilà. Un peu comme des écritures cursives. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire, quand même, sans aller trop souvent sur la palette, c'est bien parce qu'ils ont vraiment une grosse capacité à, on va dire, à retenir l'eau, une capacité de réservoir l'eau teintée, bien sûr, l'aquarelle, qui fait que ce sont vraiment, vraiment des pinceaux excellents. J'ai le tout petit, tout petit, ici, qui est très, très mince, que je n'ai pas encore utilisé. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas tellement destiné à faire ce genre de... on va dire de la vie. Et celui-là, il est vraiment plus destiné à faire des petites touches fines. Oui. Et ça fait quand même... ça durera quand même assez longtemps avant de retourner sur la palette, hein. Et ça, c'est sûr qu'il n'est pas encore un petit peu, hein. Et ça, c'est sûr qu'il n'est pas encore un petit peu. Et là, maintenant qu'il est presque vide, on va pouvoir voir sa capacité d'absorption aussi. Je l'ai essuyé un petit peu sur un chiffon. Voilà. Et puis là, il peut aller chercher la peinture. Donc, lui aussi, il a une belle capacité d'aller absorber la peinture lorsque c'est nécessaire pour faire des petits retraits. Et je vous réserve ça un peu pour la fin. J'ai fait venir aussi un autre pinceau qui est, lui, un Raphaël. Un pinceau Raphaël... Petit gris, imitation. Donc, c'est-à-dire que c'est une imitation d'écureuil petit gris. Donc, c'est du synthétique. Alors, celui-là, il est particulier parce qu'il a une virole qui est, on va dire, qui est maintenue par du fil de fer. En fait, la virole est en plastique, transparent, maintenue par du fil de fer. Ça aussi, c'est un pinceau... Alors, c'est pas du naturel, c'est du synthétique, mais avec une imitation du naturel. C'est un numéro 4. Alors, lui, il est bien, mais le manche est extrêmement mince ici, vraiment très, très mince. Et je trouve que, personnellement, au niveau de la tenue en main, j'ai l'impression qu'il va me glisser des mains un petit peu ici. Alors, il faut vraiment le tenir par en bas. Là où le manche, il est le plus épais. C'est un manche, justement, qui... Ouh, il a tendance à glisser. Oui, par rapport au pinceau Escoda, le manche, il est plus glissant. On va l'essayer avec toujours la même couleur. Tiens, comme ça, il n'y aura pas de jaloux entre les pinceaux. Si j'avais fait des tests avec d'autres couleurs, on aurait dit, ah ben, ça vient de la couleur. La différence ? On va y aller avec une touche large. Alors, là, je l'ai bien, bien, bien chargé de peinture. Il a quand même une belle capacité aussi de, on va dire, de liquide. Mais, oui, ça dure quand même moins longtemps que l'Escoda. Je peux aller un petit peu moins loin. À droite, à gauche, puis en bas aussi. On commence à manquer de peinture ici. On va faire une belle flaque ici. Je le nettoie, je le sèche bien. Alors, là, on va voir sa capacité d'absorption. Je vais le sécher encore. Il absorbe bien aussi. Mais il a fallu quand même que je le sèche deux fois pour arriver à tout absorber ça. Là, il n'en peut plus. Oui. Bon, peut-être que la capacité d'absorption est un petit peu moindre aussi que l'Escoda, légèrement. Mais ça reste quand même un bon pinceau. Une belle touffe aussi. Les poils sont vraiment nets. La touffe est très, très nette aussi. Il n'y a pas de poils qui sortent à droite, à gauche. Vous avez vu que depuis le début que je fais des tests, là, il n'y a pas un poil qui est venu sur le papier. Il n'y a aucun pinceau qui perd ses poils. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. On va voir au niveau de la finesse de la pointe. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins pointu, un petit peu moins fin que les autres pinceaux. Il est beaucoup plus mou. Ah oui, le poil est plus mou. Exactement, oui, c'est ça. C'est un très bon pinceau quand même, c'est un Raphaël, mais je sens quand même que la qualité d'Escoda est vraiment meilleure. Vous voyez, si je compare ici avec le gros pinceau Escoda, les lignes que j'avais ici sont plus minces. J'ai pu faire des lignes plus minces qu'avec celui-là, parce que la pointe est vraiment beaucoup plus fine, beaucoup plus pointue. Voilà, c'était un tout petit test comme ça, une petite vidéo qui j'espère va vous être utile lorsque vous allez acheter des pinceaux pour l'aquarelle. Maintenant, il va rester à faire de l'aquarelle. Pourquoi pas vous en faire une petite vidéo, vous montrer la réalisation d'un tableau aquarelle. Ça n'est pas, je vous le dis, je vous l'avoue, ça n'est pas ma spécialité. Moi, je suis plutôt à l'huile et à l'acrylique, mais j'aime beaucoup l'aquarelle, j'aime beaucoup en faire et j'en fais généralement à chaque fois que je suis en voyage. Et là, justement, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas au moment où vous allez la voir en ligne, nous allons partir dans deux semaines pour la Bretagne. Et voilà, pourquoi pas essayer de faire de l'aquarelle, on ne sait jamais, là, sur un rocher au bord de l'eau s'il n'y a pas une tempête. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous être utile si vous faites de l'aquarelle, si vous faites de la peinture aquarelle. Comme moi, je vous l'avoue, ça n'est pas ma spécialité. Moi, je suis plutôt en huile et acrylique, mais de l'aquarelle, j'aime beaucoup, beaucoup en faire. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour en faire aussi souvent que je voudrais. Voilà, donc c'était un petit test, une petite démonstration de mes nouveaux pinceaux d'aquarelle que je viens de recevoir. Le matériel d'aquarelle est quand même assez facile à transporter, à voyager avec. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des aquarelles, comme des carnets de voyage aussi, lorsque je suis à l'extérieur. Alors, j'espère que cette petite vidéo, ce petit test va vous permettre de vous aider à choisir vos pinceaux lorsque vous ferez de l'aquarelle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du Escoda ou du Raphaël, mais voyez quand même les différences entre les différentes marques de pinceaux, les différentes gammes de qualité de pinceaux. Et même si vous allez vers d'autres marques, d'autres gammes, vous allez voir un petit peu comment tester ces pinceaux-là, comment voir s'ils sont de bonne qualité ou de moindre qualité. Et je pense que c'est important, même si on débute, et même, je dirais, encore plus si on débute, d'avoir quand même du bon matériel parce que ça nous permet de, on va dire quand même, de mieux peindre, du moins dans un meilleur confort, dès le début, et de ne pas se retrouver avec des problèmes qui ne sont pas dus au fait qu'on est débutant, mais qui sont dus au fait qu'on a du mauvais matériel. Vous comprenez ? Alors déjà, vous êtes débutant, et puis si en plus de ça, vous avez du mauvais matériel, on va se retrouver avec des problèmes qui vont peut-être nous décourager complètement, comme ça m'est arrivé moi-même au début quand j'ai commencé à faire de la peinture acrylique. C'est vraiment le matériel qui m'a découragé, puis j'ai quasiment, j'ai abandonné pendant un moment l'acrylique complètement, vous voyez. Donc c'est ça, c'est important d'avoir quand même un assez bon matériel sans se ruiner. D'ailleurs, si on a du bon matériel, on n'a pas besoin d'avoir 20 pinceaux. 3, ça suffit. Si c'est du bon matériel, il vaut mieux en avoir 3 bons que 20 mauvais. Et puis l'usure aussi, l'utilisation fait que les pinceaux vont être aussi plus durables, tout le matériel va être plus durable. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle que vous avez des mini formations gratuites que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez aussi une expérience personnelle à propos des pinceaux d'aquarelle, pourquoi ne pas les marquer dans les commentaires aussi sous cette vidéo, afin de le partager aux autres abonnés de la chaîne et poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501